Je crois qu'il faut continuer d'avoir une administration, une action publique à portée de femmes et d'hommes. Ce qui est demandé, ce sont des visages familiers, humains, qui portent ces décisions en responsabilité, aux côtés de nos concitoyens. Au printemps 2021, dans une France encore en confinement et marquée par les revendications des Gilets jaunes, cette déclaration du président de la République ne pouvait qu'emporter une adhésion unanime. Il livrait là une vision du service public largement partagée. Mais dans le quotidien des habitants et habitantes, fonctionnaires, bénévoles et salariés d'associations que j'ai rencontrés aux quatre coins de la France au cours des six derniers mois, il est moins question de visages familiers ou d'actions publiques à portée de femmes et d'hommes que de portes closes, de boîtes vocales saturées, d'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, de délais de traitement déraisonnable et d'obligation de passer par le numérique. Un décalage parfois abyssal, donc, entre les paroles et une certaine réalité, que résume parfaitement la coordinatrice de l'association Zivan Anter, Ourya Ramouni Benhamen. On parle de dématérialisation, moi je parle de déshumanisation du système. On ne met plus personne devant les gens. On les laisse se débrouiller avec des moyens auxquels ils n'ont pas accès. De tels propos, je les ai entendus à Auxerre, Lure, Toulouse, Aumont, Fort-Calquier, Marseille, Safré, Tarbes, Pamier, à Villeurbanne et à Vénitieux, à Vaux-en-Velin, à Lille et à Roubaix, ou encore dernièrement à Tours. Et je suis sûre que de nombreux collègues, ici présents et présentes, les ont également entendus de la part d'habitants et habitantes de leur circonscription. La numérisation et la dématérialisation ont apporté et continuent d'apporter de nombreux progrès. La dématérialisation et la numérisation sont des canaux d'interaction qui facilitent le quotidien et comportent des bénéfices incontestables, notamment pour celles et ceux qui sont à l'aise avec le numérique et sont dans des situations administratives simples. Ces procédeurs peuvent permettre d'alléger le travail des agents et agentes et leur dégager du temps pour un accompagnement plus attentif et personnalisé. Quand c'est le cas, et ça l'est pour beaucoup, c'est un bienfait. Mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Pour un nombre significatif de nos concitoyens et concitoyennes, la dématérialisation, qui s'est souvent accompagnée de la fermeture de guichettes de proximité et donc de la surpression de tout contact humain, se traduit par un grave recul de l'accès à leurs droits. Ce constat, ce n'est pas simplement l'expression d'un ressenti de Français et Françaises, un brin nostalgique qui n'accepterait pas de voir le service public évoluer avec son temps. C'est un constat objectif et documenté. En premier lieu, par la défenseur des droits, qui a réalisé un travail de suivi des effets de la dématérialisation des procédures administratives entre 2019, date d'un premier rapport sur le sujet, et 2022, date de la publication du second. Dans ces deux études, l'institution pointe la gravité d'une situation de rupture d'accès aux droits pour des millions de concitoyens et concitoyennes. La qualité des sites et des procédures dématérialisées souffrent toujours de lacunes considérables. Des millions d'usagers et d'usagères n'ont tout simplement pas accès aux procédures dématérialisées, par défaut de couverture Internet, d'un débit suffisant, d'équipement ou de connexion. Par manque d'aisance avec les outils informatiques ou de compréhension de ce qui est attendu d'aller eux par la machine, certaines personnes, qui auparavant étaient en mesure de réaliser leurs démarches seules, ne le sont plus. En effet, les travaux récents sur les phénomènes d'exclusion numérique estiment à 13 millions le nombre de personnes en difficulté avec le numérique dans notre pays. Ce chiffre n'a pas significativement évolué entre 2019 et 2022. Selon le baromètre du numérique 2022, la part des personnes ayant des difficultés à effectuer des démarches en ligne a même augmenté. 54% des personnes, plus 19 points, éprouvent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'effectuer des démarches en ligne. Différentes sortes de personnes sont concernées. On pense souvent en premier lieu aux personnes âgées qui rencontrent en effet des difficultés importantes avec cet outil. Mais les jeunes sont aussi moins à l'aise qu'on ne le croit avec l'administration dématérialisée. Les moins de 25 ans sont même plus en difficulté que le reste de la population pour réaliser des démarches administratives sur Internet. En 2020, année de crise sanitaire, un quart des 18-24 ans indiquent avoir rencontré des difficultés pour réaliser seules des démarches en ligne, soit 14 points de plus que la moyenne. Les majeurs protégés et les personnes détenues n'ont pas vu leur situation s'améliorer. Les personnes étrangères sont encore plus massivement empêchées d'accomplir des démarches qui sont pourtant absolument nécessaires à leur vie quotidienne et au respect de leurs droits fondamentaux. Les personnes handicapées, qui n'ont toujours pas affaire à des services publics accessibles, restent structurellement pénalisées par le développement de l'administration numérique. Enfin, les démarches numériques apparaissent comme un obstacle parfois insurmontable pour les personnes en situation de précarité sociale, alors même que ce sont celles pour lesquelles l'accès aux droits sociaux et aux services publics revêt un caractère essentiel. Mais si les plus éloignés du numérique en souffrent le plus, tout le monde peut être ponctuellement concerné en se retrouvant en difficulté pour mener une procédure administrative dématérialisée à son terme, que ce soit pour obtenir des documents administratifs, des passeports ou des cartes grises, pour des prestations sociales de nulle nature, pour mobiliser des dispositifs fiscaux ou pour respecter les obligations de tel ou tel service. C'est devenu une réalité assez banale. Des centres urbains ultra-densifiés aux campagnes désertifiées, la dématérialisation à marche forcée met à mal les fondements mènent de notre service public. Continuité, égalité, adaptabilité, ces grands principes censés guider les services publics sont de plus en plus bafoués. Quelle continuité quand les usagers et usagères se retrouvent face au guichet fermé de la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France ou quand elles et ils ont moins d'une chance sur deux d'obtenir une réponse à leur appel téléphonique à la CAF ? Quelle égalité quand 22% de la population ne dispose ni d'un ordinateur ni d'une tablette à domicile, et 15% d'entre elles et eux n'ont pas de connexion avec Internet ? Quelle adaptabilité quand c'est désormais à l'usager ou l'usagère de se substituer à l'administration et de trouver les moyens de se former, de se faire aider, de faire, d'être capable ? Ce n'est pas, selon nous, cette situation, une erreur système, mais le résultat de choix politiques. Après trois décennies de transformation numérique de l'action publique, ces effets délétères sont de plus en plus marqués. Sous couvert de modernisation, le logiciel néolibéral a fait de la dématérialisation un outil de démantèlement, de désorganisation et de réduction des services publics. Les suppressions brutales de postes lors de la révision générale des politiques publiques et la réforme de l'administration territoriale de l'État sous Nicolas Sarkozy ont été suivies par ceux liés à la modernisation de l'action publique de François Hollande. Aujourd'hui, la politique d'Emmanuel Macron poursuit ce travail. Selon la Cour des comptes, les effectifs de l'administration territoriale de l'État sont ainsi passés de 82 429 équivalents temps plein annuel travaillé à 70 666 entre 2012 et 2020, soit une réduction de 14%. Sur le terrain, dans l'administration, si les agents et les agentes ont bien perçu l'impact de ces réductions de postes, elles et ils peinent à voir les gains de productivité sur leur travail quotidien. Les guichets ferment, certes, mais les dossiers, eux, restent. Et ils ont une fâcheuse tendance à l'accumulation. C'est ce que nous ont rapporté les agents et les agentes chargés de l'indemnisation à Pôle emploi et de France, chez qui une baisse de charge de travail importante avait été anticipée du fait de la dématérialisation, de l'automatisation et de l'externalisation de certaines tâches. Entre 2015 et 2018, cette baisse était planifiée de l'ordre de 39%. Par contre, il n'avait pas été envisagé qu'à défaut de se rendre au guichet, les usagers et usagères passeraient un plus grand nombre par les canaux du numérique. Résultat, plus 287% sur les flux de mails indemnisation, plus 157% sur les flux téléphoniques entrant et plus 1227% sur les flux sortants pendant cette période. On a entendu le même son de cloche chez les agentes et agents d'accueil physiques de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui sont passés en tout rendez-vous. Malgré des critères devenus très restrictifs pour obtenir une rencontre avec un ou une agente et des directives qui poussent à privilégier les appels téléphoniques pour éviter au maximum l'entrevue, les délais sont actuellement de trois semaines sur Paris, faute de personnel suffisant. Un temps d'attente insupportable pour des assurés dont le versement des indemnités dépend bien souvent de l'issue de ce rendez-vous. Les 1 700 suppressions de postes annoncées dans le cadre de la Convention d'objectifs et de gestion de l'assurance maladie pour 2023-2027 ne vont pas améliorer la situation. Pôle emploi, l'assurance maladie, les préfectures, la CAF, les finances publiques, les caisses de retraite, la répression des fraudes, la liste des services publics où les agents et agentes sonnent l'alerte est un indicateur de l'ampleur du problème. Partout, elles et ils font état des mêmes problématiques, surcharge de travail, perte de sens, manque de formation, augmentation du stress et des burn-out, difficultés de recrutement. La dématérialisation à marche forcée, telle qu'elle est mise en place depuis 30 ans, est aussi une maltraitance des agents et agentes de la fonction publique. Une violence qui n'est pas moins grande de l'autre côté du guichet. L'éloignement des usagers et usagères de leurs services publics ne fait qu'approfondir les fractures sociales déjà béantes, l'augmentation des non-recours, la quasi-impossibilité de contester une suspension de droits ou encore l'augmentation des délais de traitement des dossiers accroissent les difficultés financières, sanitaires ou l'insertion professionnelle de personnes qui les subissent, généralement les plus précaires. Par ce dérangement, l'État envoie un message clair aux citoyens et aux citoyennes. Débrouillez-vous, auto-administrez-vous. Dans ce contexte, ce sont de fait les réseaux de solidarité qui prennent le relais et apportent le soutien à celles et ceux qui n'obtiennent pas de réponse ou qui ne sont pas en mesure de suivre le train de la numérisation. Il s'appuie sur les familles, sur les amis, sur les associations, sur les travailleurs et les travailleuses sociales. Le report se fait donc en cascade. Les administrations aux portes closes renvoient vers les structures sociales locales, elles-mêmes débordées et en manque de personnel. Elles renvoient vers les structures associatives qui sont à bout de souffle et en incapacité de répondre à toutes les demandes. Pour celles et ceux qui n'ont pas trouvé d'écoute, il ne reste plus qu'à se tourner vers des proches, à baisser les bras ou à se débrouiller comme possible. Les agents et agentes de services publics à la défenseur des droits des médias aux petites structures associatives locales. Beaucoup de monde alertent depuis un certain temps. Depuis 2017, répondait en juin dernier la Première ministre Elisabeth Borne, nous avons agi pour la cohésion de nos territoires, pour revitaliser les centres-bourgs et les centres-villes, pour le retour des services publics avec les espaces France Service. La création de ces 2600 guichets uniques dits de proximité confirme l'existence d'un manque structurel qui n'est que partiellement comblé par ce dispositif. Tout d'abord parce que le réseau France Service est sous-dimensionné au regard des réductions d'effectifs et des fermetures de services opérées depuis 30 ans. On voit mal, en effet, comment la présence d'un espace France Service par canton avec deux conseillers ou conseillères 24 heures par semaine pourrait compenser la suppression des sites physiques des opérateurs de la protection sociale qui ont été de l'ordre, par exemple, de 27% pour la branche maladie, 39% pour la branche famille et 50% pour la branche vieillesse en 2014 et 2018. La direction interministérielle de la transformation publique reconnaît en outre que le dispositif souffre pour le moment d'un manque de notoriété. Gageons que la campagne de communication qui vient d'être menée partout en France la fasse mieux connaître. Mais alors, comment peut-on envisager que ces structures, dotées des moyens déjà indiqués et qui doivent accompagner les usagers et aux usagères auprès d'un minimum de neuf services publics, puissent absorber les besoins énoncés plus haut et qui, de notre point de vue, ne trouveraient pas de réponse suffisante si les structures des espaces France Service étaient mieux connues du public ? Le dispositif est également sous-financé. Si le gouvernement a pris l'engagement de relever la part des financements de l'État dans les espaces France Service, il devrait difficilement atteindre les 50% d'ici à 2026. Comment ne pas avoir, dans ce modèle de financement, la volonté de l'État d'utiliser ce dispositif pour se décharger, d'une certaine manière, de sa responsabilité financière en matière de service public sur des collectivités locales déjà en difficulté financière ? Enfin, et surtout, ce service est en vérité peu efficient pour les cas les plus complexes. Les conseillers et conseillères, qui ne disposent que d'une formation de 15 jours, accomplissent un travail important et apprécié d'orientation et de levée des appréhensions. On dira que c'est un peu le niveau 1 de la réponse publique. Mais cela ne peut combler d'abord les milliers de postes de techniciens et techniciennes de chaque administration qui font défaut. Et puis surtout, ça ne permet pas de résoudre les dossiers les plus complexes qui touchent principalement les publics les plus précaires. Et plus on est précaire, plus on a des démarches à faire auprès de nombreuses administrations, plus on demande un certain nombre de dossiers et de papiers pour justifier de cette situation. Et face à ce type de demandes, qui sont plutôt du niveau 2 ou 3 en matière de catégorie de réponse, les conseillers et conseillères des espaces France Service ne sont pas en vérité en capacité d'y répondre. La création de ces espaces, on le voit, ne peut représenter une réponse suffisante aux besoins énoncés, non seulement par les associations et la défenseur des droits, mais encore récemment par le Conseil d'État. Le 3 juin 2022, saisi par des associations d'aides aux étrangers et aux étrangères au sujet de l'imposition du numérique pour l'accès à des titres de séjour, le Conseil d'État estimait ainsi indispensable qu'une voie alternative à la dématérialisation reste ouverte. Un an plus tard, dans son rapport annuel, il alertait solennuellement sur, je cite, le fossé qui s'est creusé entre l'action publique et les usagers. Les services publics représentent notre patrimoine collectif. Ils incarnent le rôle de l'État au service de l'intérêt général. Ils assurent l'accès aux droits essentiels pour les citoyens et les citoyennes. Ils marquent, par leur présence physique sur le territoire, l'expression directe de ces principes fondateurs de la République. Protéger, renforcer et développer ces services sont des garanties essentielles pour maintenir notre capacité à vivre en communauté. S'inscrivant dans la continuité des recommandations formulées par la défenseur des droits et des récentes jurisprudences du Conseil d'État, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui et que j'ai l'honneur de rapporter, vise donc à apporter des garanties législatives au maintien des accueils physiques dans les services publics. L'objectif poursuivi est simple, garantir la possibilité d'un accompagnement humain adapté tout au long des démarches administratives. Cette mesure, nous le pensons, permettra de remédier à une approche souvent exclusivement dématérialisée. Elle assurera ainsi un accès effectif aux services publics pour tous les usagers et usagères, quelle que soit leur situation ou leurs difficultés. 91% des Français et Françaises sont favorables à cette mesure. En votant pour cette proposition de loi, je crois sincèrement, collègues, que non seulement nous répondrons aux besoins de la population, mais nous ferons œuvre commune en consolidant ce qui est le ciment fondamental de notre République et nous ouvrions ainsi à l'intérêt général.